Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un dernier vlog avant l'été et avant mon congé maternité, avant que je me mette complètement en pause. J'ai voulu faire un dernier vlog parce que je sais que c'est le format qui est le plus préféré sur ma chaîne. C'est celui qui englobe le plus de thématiques. Moi, c'est celui que j'adore le plus tourné, bien qu'il me demande énormément de travail et de temps. Mais je trouve ça trop cool de tout réunir en un seul et même contenu, surtout quand on aborde plein de thématiques comme c'est mon cas. Là, au moment où je tourne cette intro, tout le vlog est déjà tourné. Il est même déjà monté pour la plupart des images. Donc en fait, ça va être une sorte de retour en arrière avec les images qui vont suivre. Mais en fait, je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'on vient, ça y est, de... Alors, on n'a pas du tout terminé la chambre bébé, mais ça y est, on s'y est collé, on s'approche. Il reste très très peu de choses, donc comme ça, je peux vous montrer. C'est trop mignon. Regardez un peu. C'est le bon d'être terminé. Il y a Tima qui est dans un coin. Je vais retourner la caméra pour vous montrer, pour vous expliquer un peu comment on va l'organiser. Alors, quand on entre, on a ce petit panneau, mais figurez-vous qu'il était déjà dans l'appartement au moment où on est arrivé. C'est un appartement meublé, je vous le rappelle. Et finalement, je trouve ça plutôt mignon. Je ne sais pas si je le laisserai ou pas. On entre. Allez, j'ai commencé par le lit. Mon mec vient de terminer de le monter. Je suis trop contente. C'est un lit qui est évolutif, en fait. Donc c'est un lit. Bon, déjà, bien sûr, comme la plupart des lits à barreaux, on va pouvoir changer la hauteur. C'est un lit où on va pouvoir enlever les barreaux pour faire une sorte de lit enfant. Donc c'est un lit qui est un petit peu plus grand que les lits bébés habituels. Là, c'est un 70 x 140. C'est de la marque AT4. Je ne connaissais pas. Je cherchais des marques un petit peu éco-responsables. Et je suis tombée sur celle-ci et j'ai été hyper agréablement surprise déjà par les designs. Moi, c'est tout ce que j'aime. Très simple. Blanc et bois. Il y en a des bois complets. Il y en a des blancs tout simples. Et c'est vraiment pas très cher, je trouve, pour ce que c'est. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors le matelas, sans grande surprise, parce que vous me connaissez et que vous savez que j'ai le même en version adulte, on va dire. On a opté pour un kipli 70 x 140, comme je vous le disais. Et je trouvais ça assez important pour le coup d'opter pour un matelas éco-responsable, déjà, qui est fait dans des bonnes conditions, qui n'est pas problématique en termes de santé, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais dans certains matelas, il peut y avoir l'utilisation de matières toxiques. Et alors pour mon bébé, il en est vraiment hors de question. Et en termes de confort, c'est un truc de dingue. C'est du latex naturel et c'est hyper, hyper, hyper confortable. On a le même, je vais vous le montrer après. Cette petite table, pareil, elle était dans l'appartement. À la base, je pensais qu'on allait mettre le lit vraiment collé. Mais en fait, on s'est dit que ça allait être un petit peu trop proche du radiateur. Donc on l'a décalé pour mettre au milieu du mur. Et cette petite table dans le coin, elle nous permet de mettre un tout petit peu d'éco. Ça, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On avait mis ça sur la liste de naissance. C'est une sorte de petite, comment dire, une petite radio pour des bruits blancs, pour des comptines, pour de la méditation. C'est trop mignon. Et d'ailleurs, c'est la lampe de sel et je trouve ça trop cool parce que ça fait une lumière très, très douce. Je vais vous montrer. La nuit, c'est canon. Et en fait, je fais ça grâce à une prise télécommandée. À la base, ce n'était pas du tout le cas, mais c'est une petite télécommande qui permet, je l'ai écroché sur le mur, qui permet justement de télécommander une prise. Donc c'est hyper pratique qu'on n'a pas de plafonnier. C'est grâce à Shaker Maker que je connais ça. Donc là, on va voir le coin dodo. À la base, je pensais mettre la table allongée ici, mais finalement, je trouve qu'il n'y a pas assez de place. Donc à mon avis, on va faire le coin allongé par ici. La table allongée, ça va être une table allongée IKEA qu'une de mes copines me passe. En termes de déco, vous voyez, on n'a pas du tout terminé. J'avais très envie d'afficher ces deux affiches que j'adore. Moi, je n'ai que des affiches de cette marque-là, Who We Are. J'aime trop. Et c'est des cadres H&M Home. Ça, c'est un panier que j'avais reçu pour un événement presse. Je ne sais plus exactement. Ça, sûrement pareil. Je me suis dit que ça allait servir de petite corbeille à linge sale au tout début. Ça, c'est la lampe qu'on laisse là en attendant. C'est une lampe qui est télécommandée depuis l'interrupteur. Et ça, pareil, c'est une petite étagère. C'est une très jolie marque. Ça va être trop mignon, je pense, accroché au mur avec des jolies affiches. Vous voyez, le ménage n'est pas du tout fait. Voilà ce que ça va donner. Ça, c'est un tapis d'éveil. Pareil, c'est des copines à moi qui me l'ont offert. C'était sur la liste de naissance. J'en ai énormément entendu parler. C'est de la marque Mesamé. Et il est hyper, hyper confortable. Il est vraiment hyper moelleux. J'ai plein de copines qui l'ont et qui m'ont dit, alors laisse tomber, on a même fait des siestes avec nos bébés à côté, tellement c'est confortable. Et vous voyez, il est assez grand. Il peut se plier en deux, si je ne le veux pas aussi grand. Il peut se mettre contre un mur, en fait, pour faire une sorte de banquette. On peut aussi le mettre en tente. Enfin bref, il y a plein de façons de faire. Je vous mettrai le lien. Je ne l'ai pas encore lavé. Ça, il faut que je le fasse. Il est un petit peu froissé. Et alors là, ça pareil, ce petit tableau, c'était déjà dans la chambre, en fait. Trop chou. Regardez, c'était les petites chaussettes qu'on avait offertes à nos familles au moment où on l'annonce. Ça, c'est le profil de ma fille. Elle était en train de boire du liquide amniotique, là, sur cette écho. Et ce fauteuil, pareil, je suis trop fan. Ça, pour le coup, c'est une de mes meilleures amies. Ça va être la marraine de ma fille qui nous l'a offert. Il s'appelle le fauteuil à bouclettes. Je vais vous raconter un peu l'anecdote. On l'a pris sur la redoute. Et c'est un joli fauteuil que je voulais pour l'allaitement. Je voulais un coin un peu cosy. Et c'est pour ça qu'à la base, ce fauteuil, je l'avais mis dans le coin. Je voulais organiser un petit coin cosy avec un tapis, des guirlandes, tout ça. Mais je me suis dit que ça allait être très agréable d'être face à la fenêtre, en fait. Parce qu'on a une vue un peu dégagée. On voit le ciel. On voit les arbres, la nature. Et je trouve ça beaucoup plus sympa que d'être dans un coin, finalement. Donc, quand j'allaiterai, si j'arrive à allaiter, parce qu'on ne sait jamais, n'est-ce pas ? Eh bien, ça sera sur ce joli fauteuil. Et je voulais un fauteuil qui puisse ensuite nous servir et mettre dans le salon ou dans la chambre. Et je le trouve canon. Et ça, c'est le coussin d'allaitement. Bon, là, je l'ai mis en place pour la vidéo. Normalement, il est clairement avec moi dans le lit. C'est très, 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 très confortable. Je ne peux que vous conseiller ça. Et alors, ce qui est hyper pratique dans cette chambre, c'est qu'il y a un dressing, en fait. Alors, ne prenez pas peur. Je n'ai pas du tout terminé. Et en fait, j'avais fermé les portes pour vous montrer, pour vous faire une jolie chambre. Mais vous allez voir la réalité. C'est beaucoup moins sympa. Il y a un grand dressing dans cette chambre. C'est hyper, hyper pratique. Donc là, c'est des restes. On n'a pas complètement terminé de s'installer. Vous voyez, c'est des cartons de déménagement. C'est des valises que je n'ai pas encore déballées. C'est des trucs qu'on nous a passés, des draps, tout ça. Là, j'ai commencé à mettre ces fringues. Ça, c'est que des fringues que j'ai prises sur Vinted, des trucs qu'on m'a passés. Ça, c'est les pyjamas. Ça, c'est les body à manches courtes. Ça, c'est les body à manches longues. J'ai déjà beaucoup trop. Vous allez le voir dans la suite du vlog. J'ai vraiment mis ça là en attendant. Je ne sais pas encore exactement comment je vais organiser les tiroirs. Je pense que je mettrai pas mal de trucs sous la table à langer aussi. Donc, à voir. La salopette de grossesse, bien évidemment. La base. Un miroir très propre aussi. Ça va plutôt être sympa, une chambre avec un grand dressing comme ça. C'est hyper pratique. Et finalement, ça fait une grande chambre. Donc, c'est quoi cette nouvelle chambre ? C'est là que tu viendras la surveiller ? C'est là que tu viendras la protéger ? Eh oui. C'est quoi tout ça ? Tu mords. Ce n'est pas pour toi, ce tabi. Ce n'est pas pour toi, ce tabi. Merci. L'histoire du fauteuil à bouclettes, en fait, c'est justement Léa qui va être la marraine de notre fille. À chaque fois, j'avais des toutes petites bouclettes au niveau des cheveux. Elle les prenait en photo. Elle trouvait ça trop chou. Et en fait, elle est persuadée que ma fille va avoir des bouclettes. Ce qui n'est pas sûr du tout parce que mon mec n'a pas du tout les cheveux bouclés. Et moi, j'ai les cheveux plutôt ondulés, mais pas vraiment frisés. Bref, on verra. Et en fait, c'est Léa qui m'a accompagnée à la deuxième échographie parce que mon mec était en voyage. Et un des premiers trucs qu'elle a dit en voyant du coup le bébé apparaître, c'est elles sont les bouclettes. Et en fait, je me baladais sur le site de La Redoute pour voir un peu ce qu'il y avait. Justement, je cherchais soit une rocking chair ou bien un joli fauteuil pour allaiter. Et je suis tombée sur ce fauteuil qui s'appelle littéralement le fauteuil à bouclettes. Et là, je me suis dit, alors là, c'est sûr qu'il est pour nous. Il est trop joli. Il n'est pas très cher pour ce que c'est. On l'a mis sur la liste de naissance. C'était le cadeau qu'elle nous a offert. Elle m'a dit, vu le nom, j'étais obligée de vous le prendre. Alors là, on se retrouve dans notre chambre à nous. Vous voyez, il y a le petit couffin trop mignon. Non, ça va être trop chou. Ça va être pour les premiers mois de bébé. A priori, elle dormira là avec moi, à côté. Vous voyez, c'est les mêmes affiches qu'on a là. Alors, oui, ce que je voulais vous montrer à la base. On a un matelas pareil qui plie, qui est hyper, hyper confortable, qui est vraiment génial, que j'ai depuis quelques années maintenant et que je ne regrette absolument pas. Donc, en termes d'éthique, c'est top. En termes de santé aussi, parce qu'il n'y a pas de produits toxiques utilisés pour la fabrication de ces matelas. Et le confort est incroyable. Non, toi, tu ne vas pas monter sur le lit. Tu vas rester sage pour la vidéo. Et pareil, les draps, j'en profite. C'est la première fois que j'ai des draps en lin. Tima. Non. Bon, elle était mignonne. Pour la vidéo, on va dire oui. Genre, c'est que pour la vidéo. C'est des draps en lin. Et pareil, ils viennent de la marque Kipli. C'est la première fois que j'en ai. J'avais un peu peur de passer au lin. J'avais peur que ce soit un peu rêche et que ce ne soit pas hyper, hyper confortable. Et en fait, c'est génial. C'est hyper confortable. Et en fait, le lin, c'est un matériau qui est thermorégulateur. Donc, hyper, hyper intéressant, été comme hiver. Et là, vous voyez, on n'a pas mis de couette en dessous parce qu'il a fait très, très chaud. On l'a enlevé. Mais même quand il faisait genre 38 degrés il y a quelques jours, ce n'était pas désagréable. Donc, il y a un petit effet froissé. Ça, c'est très propre au lin. Mais moi, j'aime bien. Et je trouve que ça va parfaitement avec l'ambiance, avec la tête de lit. Attendez, je vais l'allumer quand même pour faire l'ambiance jusqu'au bout. Et oui, pour vous dire, imaginez, on avait un matelas déjà installé dans cette chambre. Il y avait le lit, il y avait les sommiers, je veux dire, avec un matelas. Et j'ai même demandé pendant le déménagement à ce qu'on intervertisse les deux matelas. C'est-à-dire que le matelas qui était dans cet appart est allé dans mon bureau. Et mon matelas qui plie, je le voulais absolument. Parce qu'en termes de confort, rien à voir. Bon, c'était une galère parce que c'est un matelas qui est très, très lourd. Mais incroyable en termes de confort, comme je vous le disais. Bon, maintenant, j'ai terminé de vous montrer tout ça. Je vous laisse avec la suite des images. Vous allez voir, comme d'hab, on parle de plein de choses. On parle de beauté. Vous allez voir quelques images du sud. Entendre le chant des cigales. Je vais aborder pas mal de réflexions. Et encore, je me suis vraiment coupée. Sinon, ce vlog, je pense, aurait duré une heure et demie, voire deux heures faciles. Bref, je vous retrouve à la fin. Pour le petit mot de la fin. Avant de m'absenter pendant quelques mois. Juste avant de commencer ce vlog, pardon, j'allais complètement oublier deux grosses nouvelles. Je vais vous le redire ici parce que je l'ai déjà partagé sur Instagram, sur Telegram, newsletter, tout ça, tout ça. Mais je préfère vous le redire ici sur YouTube. J'ai eu deux grosses nouveautés au cours de ces dernières semaines. Déjà, ma formation sur le maquillage des yeux est sortie. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Vous savez qu'avant de faire le métier que je fais, j'étais maquillée sur le plateau de télé. J'avais fait toute une formation sur le travail du teint pour afficher un joli teint lumineux, naturel, bien maquillé. Je transmettais un peu toutes mes connaissances, toutes mes astuces pour justement apprendre à se maquiller avec des produits naturels, avec des bons produits. Et vous avez été très très nombreuses à me demander le même type de formation pour le maquillage des yeux. Donc ça fait environ 5-6 mois que je travaille dessus et la formation est enfin sortie. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Deuxième gros événement aussi, je vous dis ça parce que ça va bientôt se terminer. Donc n'hésitez pas si vous voulez participer. Vous savez pareil que je travaille depuis plus d'un an et demi avec Iris et Paris, une marque de make-up made in France, naturel, etc. Que j'adore. Je vous parle souvent des produits Iris et Paris. Ça fait un an et demi qu'on travaille en collaboration pour co-créer des correcteurs, des correcteurs de teint parce que je ne trouvais pas mon bonheur. Je ne trouvais pas des produits assez couvrants avec une bonne compo. Donc on a passé un an et demi à chercher la texture parfaite qui conviendrait à tout le monde, aux peaux jeunes mais aussi aux peaux plus matures. Une texture qui serait couvrante, qui n'aurait pas forcément besoin de poudre pour bien tenir. Pareil, trouver toutes les teintes qui pourraient convenir à tout le monde. Je ne vais pas m'étaler là mais en tout cas vous avez toutes les informations dans le lien que je vais mettre en dessous de cette vidéo. Pour l'instant vous pouvez les précommander, ils ne sont pas encore sortis, ils sortiront en novembre. Mais je vous conseille de les précommander déjà parce que ça soutient la campagne Ulule. Nous ça nous permet de les produire et surtout vous pouvez bénéficier de réductions. Vous les aurez moins chères et il y a plein d'autres contreparties trop cool auxquelles vous pourrez participer. Genre une masterclass que je donnerai moi, une soirée en boutique dans laquelle je serai justement en novembre. Vous pouvez acheter une mood box pour le teint beaucoup moins cher. Vous pouvez acheter une palette, une mood box pour les yeux beaucoup moins cher aussi. Bref, il y a plein de choses, je vous mets tout ça en barre d'infos. Et maintenant je vous laisse vraiment avec le vlog. On vient de me réveiller. Je vais tout de suite appliquer de la crème solaire, j'ai déjà mis mes soins. Je vais mélanger la crème solaire teintée des Laboratoires Béry, parce que j'adore, qui est une super BB Cream, avec la crème solaire 50 des Petits Prodiges. Nous avons été coupés. Celle-ci je l'adore, c'est une crème solaire qui est minérale, qui a des protections minérales et qui en même temps est teintée. Donc qui apporte vraiment un côté BB Cream que j'aime beaucoup beaucoup. Elle est juste un petit peu foncée, parce que moi j'ai pris la teinte la plus foncée, qui est la teinte dorée. Et celle-ci vous l'avez peut-être vue justement dans mon dernier vlog, je crois. Ouais, et sur Instagram, c'est pas une crème, mais moi je dirais avec des protections naturelles. Le reste de la compo est clean, ce qui est déjà pas mal. Elle est faite en France, etc. Mais ce sont des filtres chimiques, des filtres dits organiques, mais chimiques. Voilà, on en a déjà parlé. Et en fait, j'aime bien mélanger les deux. Déjà pour atténuer un petit peu la couleur de celle-ci et pour augmenter la protection. Allez, je mets trois pompes de celle-ci, deux pompes de l'autre, ça donne ça. Teintée comme ça. Je sens tellement bon la laboratoire biériste. En fait, les deux sentent super bon. L'autre, elle sent de mon oeil. Et j'applique ça par-dessus mes soins. Et ça fait une super jolie peau et ça protège super bien. Du coup, la protection, comme je mélange 50 plus et 30, on va dire que ça fait un 40 à peu près. Pas du tout scientifique ce que je vous dis. Mais je n'ai eu aucun souci. Là, ça fait 15 jours à peu près que je suis au soleil. J'ai pris aucun coup de soleil. J'ai pas du tout de tâche de masque de grossesse. Ce qui pourrait être le cas avec les hormones. J'ai pas du tout. Donc c'est que c'est très très bien. Bon là, c'est dur de montrer le résultat en plus avec cette tête. J'ai vraiment de me réveiller, j'ai encore les traces. Et vous pouvez complètement vous maquiller là-dessus. Moi, j'aime bien, là, pendant la journée, ajouter un peu d'anti-cerne, du mascara. Vous pouvez mettre de la poudre bronzante sur l'extérieur. Et c'est nickel. Donc même en ville, les deux sont top. Je viens de mettre mes lentilles. J'ai mis un petit haut quand même. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Celui-ci, c'est un des prototypes de l'anti-cerne, justement, les Résé Paris qu'on a sortis. Cette couleur, elle n'existe plus. En fait, ça, c'était un mélange entre la teinte caramel et la nougat, avec un peu plus de caramel quand même. Mais là, on a fait une teinte caramel un petit peu plus foncée que celle-ci. Mais je garde les prototypes qu'on a parce que c'était très bien. J'ai aucune envie de jeter. Et moi, pour ma teinte, c'est plutôt pas mal, ce mélange. Alors là, il est un petit peu trop clair pour moi actuellement. Mais bien fondu avec la BB Cream un peu foncée, finalement, ça le fait. Et donc avec les vraies teintes, avec les vrais formats irisés Paris, je veux dire, pour atteindre à peu près cette teinte, il faudrait que je mélange nougat et caramel, comme je vous le disais. Avec un petit peu plus de caramel quand même, puisque nougat, c'est une des plus claires. Et ça, ça donne une teinte assez chaude. Si vous avez une teinte neutre, comme moi, il faudrait plutôt mélanger roux doux doux et caramel. Voilà, j'ai des traces, traces d'oreillers. Donc je sais pas si on voit bien la caméra, mais c'est un mélange de tapotage et de lissage de peau. Là, j'en mets en dessous, un peu au-dessus, parce que j'ai la peau très fine au niveau de la paupière. Donc on voit les petits vaisseaux. Il est vraiment bien, cet anti-cerne. Et je dis pas ça parce que je l'ai créé. Il est vraiment bien. J'ai créé le produit qui me manquait. Là, je me prends pas la tête. C'est vraiment histoire de vous montrer, parce que moi, je passe ma journée au soleil, je suis pas en ville. Je me fais pas un maquillage vraiment de la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que cette BB cream teintée, plus un petit peu d'anti-cerne, avec une touche de mascara, ça fait plaise. Ça fait plaise quand je me croise dans le miroir, on va dire. Je préfère ça que ma tête de fatiguée, parce que je dors plus vraiment aussi bien. J'ai un sommeil un tout petit peu agité, ce qui est pas complètement anormal et illogique en fin de grossesse, dans le dernier trimestre. Et ensuite, j'applique un peu de mascara, il y a une première couche toute fine, avec le côté court de la brosse. Et ensuite, je reviendrai avec l'autre côté de la brosse pour des couches un peu plus prononcées, on va dire. Ça, c'est une technique que je développais justement dans ma formation à regard en beauté. J'ai fait toute une vidéo sur un mascara, je donne mes techniques. Tellement bien ce mascara. Et il tient toute la journée. Voilà. Bon allez, on va petit déj. Sous-titrage ST' 501 On voit la lune, juste là, qui va pas tarder à se lever. Enfin, elle est déjà en train de se lever, mais on la voit pas encore d'ici. Ça va très très vite, le véllume. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ça en direct. Sous-titrage ST' 501 Je viens d'aller chercher un colis Vinted. Je commence à m'occuper un petit peu des fringues bébés quand même. Et Vinted, c'est incroyable quand même. Parce que, je sais pas vous, mais moi, pour que ma fille porte des vêtements deux ou trois fois et qu'ensuite on doive changer parce qu'elle grandit, c'est pas très très motivant. Et là, je pense que j'ai déjà beaucoup trop. Mais je trouve ça trop cool de récupérer des fringues qui ont servi, qui ont été portées. Et là, vous voyez, pour tout ça, alors j'ai plein de body, j'ai des petits leggings, j'ai gigoteuse, j'ai des pyjamas, tout ça, tout ça. J'en ai pour 32 euros, ce qui vaut quand même carrément la peine. Trop, trop mignon. Non, mais regardez-moi ça. Non, mais juste. Ça, est-ce qu'on en parle comme c'est mignon ? Avec les petites oreilles, là. Ça, ça met trop choupineux. Bref, vraiment les bons plans pour les fringues bébés Vinted. J'ai pas mal enchaîné ce matin. Je suis allée faire ma prise de sang mensuelle pour la toxo, avec les analyses d'urine également mensuelles pour tout ce qui est glucose, il me semble. J'ai déposé des livres à la médiathèque parce que j'en avais pris pas mal. Mais à chaque fois, j'en prends trop. J'en prends cinq à la fois et je n'ai jamais le temps de tout lire en même temps. Donc ça ne sert à rien, je les redépose sans les avoir ouverts. C'était des livres sur l'allaitement, sur la maternité, sur les 100 jours après l'accouchement, un truc comme ça. Mais bon, j'ai à peine eu le temps de lire tout ça. J'aimerais bien prendre le livre sur le mois d'or. J'en ai beaucoup entendu parler et j'ai vu qu'il y était. C'est vrai que la médiathèque, vous savez que je n'avais pas du tout ce réflexe-là. Et il y en a une dans ma ville et je trouve ça trop cool. J'ai payé 8,50€ pour l'année et je peux prendre 8 livres, mais ce n'est pas que des livres. Ça peut être des DVD, ça peut être des docu, ça peut être des partitions de piano. Bref, c'est une médiathèque en fait, donc c'est plusieurs médias. Je peux en prendre 8 à la fois. Généralement, on peut les garder 3 semaines et je trouve ça trop pratique. Bon après, en 3 semaines, il faut avoir le temps de lire les livres. Ensuite, j'ai enchaîné avec la sage-femme. C'est mon avant-dernier cours de préparation à l'accouchement. Aujourd'hui, on a abordé toute la thématique des interventions pendant l'accouchement. Genre les instruments, forceps, spatules, ventouse, la césarienne, le déclenchement, etc. Donc je croise les doigts. Je n'ai pas prié pour moi, pour que je n'ai pas besoin de tout ça, n'est-ce pas ? Du coup, en sortant de là, je suis allée regarder un peu les manières les plus naturelles d'accoucher ou de provoquer un accouchement naturellement. On parle beaucoup de la tisane de framboisier. On parle des dates aussi. Alors, je ne sais absolument pas si c'est prouvé scientifiquement et en fait, je m'en fiche. Je vais mettre toutes les chances de mon côté, sachant que ça va les dates. J'adore ça. Et les tisanes de framboisier, ça ne me dérange pas du tout d'en prendre. Alors après, vérifiez bien parce qu'il me semble qu'il y a quand même... Ce n'est pas des contre-indications, mais il ne faut pas aller au-delà d'une certaine dose. Mais c'est assez connu en tout cas pour aider à provoquer de façon la plus naturelle possible l'accouchement sans être obligé d'être déclenché. Donc après, moi, je vais tout faire pour éviter le déclenchement. Mais bon, il y a un moment où quand les médecins vous disent ce qu'il faut absolument ou que la maternité insiste, il y a un moment où on ne peut pas... Bref, ça, c'est un autre sujet. J'aborderai un peu tout ça parce que concernant la grossesse, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux camps. Et une fois de plus, j'aimerais bien les rassembler. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un peu le truc des réseaux sociaux où c'est pro-naissance naturelle, pro-responsabilisation de la maman, des parents. C'est même pas responsabilisation, mais c'est qu'on reprenne notre pouvoir, qu'on décide vraiment et qu'on ne se sente pas infantilisé dans ce processus. Et c'est ultra important. Et à côté de ça, on a l'impression... Enfin, moi, en tout cas, ça a été mon impression. J'ai l'impression que ces contenus-là, parfois, ce qu'on peut en comprendre, c'est que le corps médical veut absolument soit faire de l'argent, soit gagner du temps. Et qu'il n'est pas du tout pour le bien-être des mamans ni des bébés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai parfois l'impression que c'est un peu soit l'un, soit l'autre. Et je pense qu'il y a de tout. En fait, je parlais, par exemple, là, ce week-end avec mon parrain qui est gynéco, obstétricien. Maintenant, il n'accouche plus, mais il a fait ça pendant des années. Et quand j'écoute un peu sa philosophie et comment il voit les choses et tout, mais ça devait être un super obstétricien, en fait. Donc, j'aimerais que dans nos têtes, en tout cas, c'est pas les sages-femmes sont les plus fortes à coucher à la maison. C'est génial parce que c'est contre le système de médicalisation et compagnie. Et les gynécos, c'est les méchants qui veulent absolument prendre de l'argent et tout ça. Je pense que c'est pas aussi simpliste que ça. Après, bien évidemment qu'il y a des violences gynéco ou qu'il y a des médecins qui sont peut-être... Comment dire ? Qui ne respectent pas les volontés des parents et qui vont imposer des trucs. J'allais dire par supériorité, mais c'est pas le bon mot. Ascendant. Ils sont médecins, donc ils connaissent mieux, vous voyez. Sauf qu'il faut vraiment trouver le juste milieu entre eux. Oui, bien sûr qu'il a fait des études. Et oui, il s'y connaît mieux que moi concernant la grossesse. Et c'est évident, il faut prendre aussi son avis en compte. Il faut pas que j'en fasse qu'à ma tête, de pas faire sa tête de mule. Et en même temps, se concentrer sur son ressenti. Peut-être voir d'autres médecins, parce que selon les médecins, il peut y avoir plein de choses. Et là, je vous parle de la maternité, de l'accouchement, tout ça. Mais c'est le cas dans vraiment plein de domaines. C'est hallucinant. Je sais pas si vous avez déjà eu des expériences comme ça. Mais par exemple, moi, ma mère avait un petit souci. Enfin, c'était vraiment rien de grave. Mais elle voulait se faire opérer d'un truc. Elle a vu trois médecins différents. Trois médecins qui avaient trois avis, mais complètement opposés. Il y en a un qui a dit, oui, il faudrait opérer. On va faire ça, on va faire ça. Un autre qui a dit, non, moi, j'aurais pas du tout fait ça comme ça. Ça marchera pas. Et c'est trop lourd pour ce que c'est. Et un autre qui a dit, non, en fait, il faudrait faire telle chose. Il n'y a même pas besoin d'intervenir. Donc en fait, vous voyez, ces trois médecins, il y a trois quand même avis différents. Parce qu'il y a trois personnes différentes. Donc c'est dommage de catégoriser selon la fonction. Et moi, ça a été un peu mon impression sur les réseaux. Et c'est pour ça que j'aimerais, une fois de plus, allier tout ça sans comprendre que c'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est, comment dire, je m'autonomise et je prends part à ma grossesse entièrement et je suis la meilleure pour savoir ce qui me convient. Ça, c'est évident. Après, j'ai pas les mêmes connaissances non plus qu'un médecin. C'est évident aussi. Et je peux pas, parce que j'ai lu quatre posts sur Instagram ou que j'ai vu une vidéo YouTube d'une personne qui a accouché naturellement, me dire, bah moi, je sais mieux que le médecin, ce qui est mieux. Vous voyez, il faut, je pense, faire preuve aussi un peu d'humilité et arriver à cet entre-deux. Mais c'est pas toujours facile. Bref, c'était pas du tout de ça dont je venais vous parler à la base. C'était une petite réflexion. Vous me direz ce que vous en pensez. En ce moment, je traite mon mec de snob. C'est mon grand truc. Je lui ai dit, mais t'es vraiment snob dans tes goûts, dans ton art et compagnie, parce que mon mec, il écrit et on ne lit pas du tout la même chose. C'est-à-dire que là, je lui parlais, par exemple, du dernier roman, enfin de celui que je suis en train de lire. En tout cas, c'est pas son dernier roman. De Virginie Grimaldi que moi, mais j'adore, j'adore son écriture, j'adore son style, j'adore ce style de roman. Il m'a dit, ouais, moi, j'accroche pas du tout. C'est pas du tout pour moi. Et je lui ai dit, mais t'es vraiment snob dans tes goûts, genre tout ce qui est un peu grand public, et il est un peu pareil dans le cinéma. Je lui ai dit, mais tout ce qui est grand public, toi, en fait, t'en veux pas. Et j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu comme ça. Non, tout ce qui est mainstream, c'est pas trop mon truc, c'est pas assez intello, c'est pas assez cherché, compagnie. On se charrie. Je sais que mon mec n'est pas snob, sinon croyez-moi, je ne pourrais pas être avec lui. Je dis ça, mais je suis pas non plus, comment dire, je suis pas très bon public pour tout non plus, surtout en film. Par exemple, quand je vois ce qui marche en France, je me dis, ah ouais, bah là, j'en suis vraiment loin. Mais c'est vrai que pour les livres, bah moi, un livre, tant que ça me sort de l'ordinaire, tant que c'est bien écrit, tant que ça me provoque des émotions, moi, c'est ce que je cherche, en fait. Et lui, il me dit, mais moi, c'est pas du tout ce que je cherche dans une lecture. Je vais pas chercher une histoire, je vais pas chercher des émotions. Il me dit, je cherche une autre vision. Et donc là, déjà, je me suis rendu compte qu'effectivement, bon, je peux pas le traiter de snob, parce qu'il ne pense pas pareil que moi, mais c'est qu'on attend pas la même chose de l'art. Moi, j'aime que ça me provoque de l'émotion, et lui, c'est que ça lui apporte une autre vision des choses. Donc déjà, on a deux attentes différentes. Donc on peut pas aimer exactement les mêmes choses. Et c'est surtout, on en est arrivé à un autre débat, et je trouve ça hyper intéressant, parce que finalement, on est pas si éloigné, lui et moi. Je lui dis, oui, mais les artistes qui n'en font qu'à leur tête, et qui n'en ont rien à foutre, de plaire ou de faire des choses qui vont apporter quelque chose au public, entre guillemets, est-ce que c'est pas totalement un art égoïste et égocentrique ? Et il me dit, si, mais moi, c'est ce que j'attends. Je ne veux pas qu'un artiste fasse son art, alors d'écrire, de faire un film, de faire de la musique, pour plaire aux gens. Je veux qu'il me donne ce que lui est, ce que lui aime, et finalement, si ça touche, t'en veux, si ça touche pas, c'est pas grave. Mais le problème de s'accommoder aux gens, c'est que c'est vrai, j'allais dire, ça enlève de la qualité, c'est pas ça. Mais en fait, le si, un peu, parce que ça uniformise, déjà. Et c'est surtout que peut-être que les gens ne savent pas exactement ce qu'ils attendent. Vous voyez, c'est bien de surprendre aussi, et peut-être que si on demande à quelqu'un, bah, quel style de musique t'aime, cette personne va nous dire quelque chose, alors que si je lui avais pas demandé, que j'avais apporté moi mon truc, bah, elle va adorer, alors qu'elle ne savait pas qu'elle allait adorer, vous voyez. Et donc, lui, c'est son avis, et je comprends totalement, parce que je suis très d'accord, pour le coup, avec lui. Et je pense qu'effectivement, le problème actuel de l'art, en général, c'est qu'on suit des tendances, et qu'on suit, finalement, ce qui marche. Et en même temps, j'ai un peu ce truc de me dire, ouais, c'est très snob en tant qu'artiste, de faire seulement ce qui nous plaît, nous, et d'en avoir rien à foutre, que ça apporte quelque chose ou pas aux gens. Mais en même temps, quand je vous le dis comme ça, au doigt, je me dis, mais si ça apporte, tant mieux, si ça apporte pas, tant pis. Mais on paie quand même une place de cinéma. Vous voyez, donc je me dis, ouais, mais du coup, c'est quand même bien de faire un truc qui est un peu, comment dire, qui est un peu buvable quand même pour le grand public, et qui apporte vraiment quelque chose, et c'est pas juste le réal s'est fait kiffer, ou le scénariste s'est fait kiffer, et basta, j'en ai un à foutre de ce que les gens vont penser. Je sais pas. C'est un vrai débat. C'est un peu pareil pour les vidéos YouTube. En fait, je me rends compte que... En plus, pour les vidéos YouTube, c'est gratuit. C'est encore plus le cas, je dirais. Peut-être que les meilleurs YouTubeurs sont des personnes qui vont faire ce qu'ils les font kiffer, et pas forcément ce qu'attend les gens. Je sais par exemple que sur ma chaîne, ce qui fonctionne le mieux, c'est les vlogs. Mais à la base, il me semble... Peut-être que j'invente ce que je vais vous dire, je sais plus. Mais avant de commencer les vlogs, je vous ai pas dit, est-ce que c'est un format que vous aimez ? Est-ce que je me lance parce que vous aimez ? Et je pense que je l'ai fait parce que ça me faisait vraiment kiffer. Et en fait, peut-être que beaucoup d'entre vous n'étaient pas intéressés par les vlogs, mais ma façon de faire des vlogs à moi vous plaît. Et donc finalement, vous avez été surpris dans vos propres goûts. Je crée des produits pour ma marque. J'attends quand même qu'il y ait une clientèle et j'attends de répondre aux besoins. Et en même temps, il y a toujours un peu ce truc quand je fais des FAQ, tout ça. Je me dis, mais en fait, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et peut-être qu'ils n'ont pas conscience de ce dont ils ont besoin. Donc finalement, est-ce que c'est pas à moi de créer ce qui me plaît ? Est-ce que c'est pas à moi de créer quelque chose qui, moi, me semble top ? Et si ça trouve public, tant mieux. Est-ce que c'est pas contre-productif d'essayer de s'adapter aux gens ? Parce que finalement, ça ne pourra jamais plaire à tout le monde. Et ça nous enferme dans des trucs qui sont déjà existants. Si on veut plaire aux gens, ça veut dire qu'on reste dans une tendance qui existe déjà. Et à quel moment elle évolue du coup, la tendance ? Hier, je suis tombée sur une émission de radio. Je sais même pas à quelle station c'était. J'étais dans un Uber. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que ça parlait de TikTok et des nouvelles tendances et compagnie. Et ça va peut-être vous rappeler ce que je vous disais dans mon dernier vlog où j'avais un gros coup de gueule sur les réseaux sociaux. Et la journaliste disait que le problème maintenant, c'est que ce genre de plateforme TikTok qui a mis vachement en valeur des musiques, des sons, des chansons. Et bien maintenant, les maisons de disques demandent à leurs artistes de créer de la musique qui pourra être prise et qui fonctionnera sur TikTok. Et là, moi, je trouve ça grave en fait. Parce qu'effectivement, on n'est plus dans la volonté et la vision de l'artiste. On est dans... Tu vas faire quelque chose parce que commercialement, ça marche. Et je suis absolument contre ça. Je suis absolument contre ça parce que dans ce cas-là, c'est plus des artistes, c'est des exécutants. Et que ça nous maintient dans un truc qui est pourri. Et du coup, l'artiste, quoi, il fait plus, il fait plus de chansons en cohérence avec son album, avec son esprit global. Non, non, il va faire un truc qui va à ce moment-là plaire. Parce que c'est dans une tendance, dans une mouvance. Et le problème des mouvances, le problème des tendances, selon moi, c'est qu'elles ne partent pas tant des goûts naturels des gens. Sinon, ça serait s'adapter aux gens et ça serait bien en fait. Mais je pense que les tendances, elles sont très marketées en fait. Et que ce n'est pas des tendances qui viendraient naturellement. C'est des tendances imposées ou très, très, très influencées par des gros groupes, par des lobbies, par des domaines d'activité, là où il y a beaucoup d'argent. Donc en fait, voilà, je ne sais plus ce que j'allais dire, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est un sacré débat, ouais. Est-ce qu'on crée pour soi ou est-ce qu'on crée pour les personnes qui vont recevoir ? J'ai un peu la réponse quand je vous dis ça. Je pense qu'on crée pour soi. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, tant pis. C'est un peu la beauté de l'artistique, c'est un peu la beauté de l'artiste aussi. Mais j'ai un peu ce truc, je pense, qui, moi, vient me trigger, comme on dit en anglais. C'est que j'ai tellement l'impression déjà d'être privilégiée dans mon métier, de faire ce que je fais, que si en plus, je n'en faisais qu'à ma tête et je faisais des trucs que pour moi, je me dis vraiment, alors là, Héloïse, tu serais vraiment la plus égocentrée, la plus égoïste des meufs. Donc fais un peu ce qui apporte aux gens et fais un peu ce que les gens veulent. Je pense qu'il y a un truc un peu comme ça où moi, je ne m'autorise pas. Je vous dis ça, mais je fais quand même principalement ce que j'aime. C'est jamais le cas que je me force à faire une vidéo juste parce qu'elle est tendance ou parce qu'on me la demande. Non, je vais dire que c'est très rare, mais ça n'arrive jamais. Donc je suis un peu une tête de mule quand même. Mais il y a un peu ce truc qui me dérange. Je pense que je n'assumerais pas de me dire, ben non, je fais un truc que pour me faire kiffer, moi. Rien à foutre si ça plaît ou pas. Voilà, c'était ma petite réflexion actuelle. Je viens de rentrer à la maison après tous mes rendez-vous. J'ai enchaîné ensuite, j'ai fait l'échographie, la dernière échographie. Et tout va très bien. Je craque déjà grave pour ma fille qui a des joues. J'avais un peu le même style de joues quand j'étais petite. J'avais des joues à la droupie tellement grosses qu'elles pendent sur le côté. Je pense que ma fille va avoir le même style. Une grosse bouche. Je trouve ça trop chou. J'adore, je suis en train de faire un bébé bouddha, un petit bébé Michelin. J'adore ça. On arrive dans une période de canicule ici. Il fait 32 degrés, je crois. Aujourd'hui, demain, pareil. Et après-demain, 38 degrés à Paris. Ça va être horrible. Demain, j'ai encore un rendez-vous gynéco. Et après, samedi, je ne veux rien faire. Je veux vraiment rester à la maison, assise face au ventilateur. Et je vous prenais parce que regardez ce que je viens de recevoir. C'est assez canon. Mais je vous en parle demain plutôt. C'est un petit suspect. Je n'en peux plus. de ce canapé bleu que l'on voit sur tous mes plans. On ne peut plus de ce canapé. Jusqu'au bout, il nous aura embêté. Je vous rappelle, je suis dans une location meublée. Et ce canapé était dans l'appartement. Alors, ce n'était pas forcément de mon goût. Mais je m'étais dit, avec d'autres coussins, pourquoi pas ? Il était très grand. Et en même temps, je me suis dit, c'est cool d'avoir une grande méridienne et tout. Et en fait, il n'est tellement pas confortable. Déjà, il a des tâches partout. Il est à moitié brûlé. Et il est dur comme du béton. L'assise est hyper étroite. Donc, on ne peut même pas bien s'installer. Du coup, on a vu avec le proprio. Il nous a autorisé à le jeter, entre guillemets. Parce que là, pour le coup, on a même essayé de le donner. Personne n'en veut. Même gratuitement. Et figurez-vous que maintenant, les encombrants, en tout cas dans la ville dans laquelle je suis, ne passent qu'une fois par mois. Et on a raté le dernier truc parce qu'on n'était pas là. Donc, une bonne galère quand même de se débarrasser d'un meuble ou d'un gros truc comme ça. Ou alors, il faudrait l'emmener à la déchetterie. Mais dans ce cas-là, il faut avoir une voiture dans laquelle passe un canapé comme ça. Beaucoup de galère. Mais j'ai encore espoir qu'on arrive à descendre ce canapé très rapidement. Bref, c'était un hors-sujet. Je reviens vous parler justement de la collection de Ilia avec Aglaia. Et je suis très très fan. Je ne les quitte pas, en fait, depuis que je les ai portées il y a deux jours. Donc, moi, j'ai pris trois boucles d'oreilles. En fait, elles ont fait ça un peu comme un bar à boucles d'oreilles. C'est-à-dire qu'elles s'achètent à l'unité. Et à nous de voir comment on les superpose. Donc, soit vous optez pour une paire de boucles d'oreilles ou bien vous les achetez à l'unité. Moi, j'en ai trois différentes, en fait. Vous voyez, il y a les pierres de lune, pierre de soleil. Là, c'est deux différentes. C'est une pierre qui est un peu blanche. Et celle-ci, elle est un peu plus rosée. Ça, c'est une petite pampille dorée. Et ça, c'est un Ircuff que je trouve très très joli. Je ne suis pas percée à ce niveau-là. Je peux le mettre où je veux. C'est un Ircuff que je trouve très joli parce que très fin. Et j'aime bien l'accumulation comme ça. Moi, Gaïa, vous savez, ça fait longtemps que je bosse avec la marque. J'aime beaucoup. C'est une marque qui est faite en France, qui essaie vraiment de sourcer le mieux possible les matériaux avec lesquels sont fabriqués les bijoux. Il y a 10% à chaque fois du chiffre d'affaires. Donc, à chaque fois qu'on achète quelque chose, il y a 10% de cette somme qui va à une association. C'est nous qui choisissons laquelle. J'ai bossé, j'ai travaillé en tant qu'influenceuse avec cette marque. Mais j'avais aussi co-créé ma propre collection. Enfin, j'en ai même co-créé deux. Vu que j'avais d'abord commencé par sortir des colliers. Une longue chaîne avec un petit médaillon. Ça, c'était un peu ma marque de fabrique. Je la porte tout le temps. Sauf là, d'ailleurs, aujourd'hui. Et l'année dernière, on a sorti une autre collection autour de la thématique du voyage. Donc, chaque pièce porte le nom d'une ville. Il reste quelques pièces, pas beaucoup. Je ne les ai pas avec moi parce qu'ils sont encore dans mon bureau. Et là, je suis dans mon appart, enfin dans l'appart dans lequel je vis. Mais je vais vous remettre des photos un peu des pièces qui restent comme ça, si vous voulez. Et au moins, vous avez en plus de ça vu la collection avec Ilia, qui est vraiment très jolie. Moi, j'ai pris que les boucles d'oreilles. Mais elle a sorti trois colliers différents qui sont canons à trois niveaux différents. Je ne les ai pas prises parce que moi, je porte toujours ma même chaîne. Pareil, elle a sorti une bague. En fait, une bague à assembler en trois ou bien à diviser. Pareil, je ne l'ai pas prises parce que je porte très, très peu de bagues. Et je n'aime pas accumuler, même si c'est dans le cadre d'un partenariat, même si c'est pour vous présenter quelque chose que c'est dans le cadre de mon travail. J'essaie quand même d'éviter de recevoir des produits ou des objets qui, même s'ils me plaisent beaucoup d'ailleurs. Mais si... Il y a Tima qui joue à côté. Mais si je sais que je ne l'aimais pas très souvent, je trouve ça dommage. Je n'ai pas envie d'y accumuler. Donc voilà, mais il y a de quoi faire. Il y a des très, très, très jolies choses. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. N'est-ce pas Tima ? Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je ne sais pas si on va bien voir le make-up. Attendez, j'ai envie de tester quelque chose d'un peu différent. Aujourd'hui, je vais très, très peu sortir. Il va faire 38 degrés aujourd'hui. Donc là, il est 9h30 au moment où je tourne la vidéo. Je vais juste passer dans un point relais récupéré de colis Vinted que j'ai passé pour ma fille. Je pense que j'aurais beaucoup trop de fringues finalement. Moi qui n'étais pas du tout équipée, là, j'ai beaucoup trop commandé. Donc je vais chercher ça dans un relais. Ça va être ma seule sortie. Je vais en profiter pour sortir Tima. Et je la ressortirai ce soir quand il fera moins chaud. Et à mon avis, on va vivre les volets fermés, le ventilateur tranquille, au calme cet après-midi. Et du coup, en make-up, j'avais envie de tester quand même quelques petits trucs. Alors pour le teint, je n'ai pas mis de crème solaire cette fois. Tout simplement parce que je vais à peine sortir. Mais tous les jours, sinon je mets de la crème solaire. C'est hyper important, surtout quand on est enceinte. Parce qu'on peut vraiment facilement avoir un masque de grossesse, des tâches. Là, pour le coup, j'ai vraiment fait mon teint qu'avec du correcteur, le correcteur irisé. Celui que j'ai co-créé, qui est encore dispo dans Tima. Laisse-moi parler. Qui est encore dispo en précommande. Et la campagne Ulule est encore dispo. J'ai travaillé un peu mes sourcils avec le crayon à sourcils Cosas. Je vous en parlais dans mon dernier vlog. Pareil, j'ai mis une ombre à paupières. L'ombre à paupières liquide de RMS Beauty. Celle qui se présente dans des petits tubes comme ça. C'est une ombre à paupières qui prune, qui tire un petit peu vers le bronze. J'ai mis le produit paille, vous savez, pareil, dans le coin interne. J'en ai rajouté un tout petit peu, là, au centre de la paupière mobile. Beaucoup de mascara en haut et en bas. Et c'est tout, en fait. En fait, quand il fait chaud comme ça, le moins on en met, mieux c'est. Je sais qu'on peut avoir tendance à avoir peur de briller, donc à se rajouter de la poudre et tout. Mais ça ne sert à rien, en fait. Le maquillage ne contre pas la chaleur, ne contre pas la transpiration. Donc, plutôt que d'accumuler les couches, laissez votre peau un petit peu tranquille. Et pour les yeux, peut-être le soir quand il fait un peu plus frais et tout. Mais n'en mettez pas, pareil, 4 tonnes parce que ça risque de couler. Peut-être éviter les matières grasses parce que ça va couler. Là, c'est des matières grasses mais qui sèchent vraiment comme des poudres. Tima, toi, t'as envie de jouer. Toi, t'as envie de jouer. Toi, t'as envie de sortir. Elle qui jouait pas. Ah là, bah je vous disais qu'elle jouait pas. Bah c'est de plus en plus quand même. Je suis en train de découvrir un nouveau chien. On va sortir ? On va sortir ? On va. Vous savez, ce que j'ai reçu aussi, c'est une nouvelle paire de chaussures biflamboyantes. C'est une marque dont je vous parle depuis pas mal de temps. J'avais eu un coup de cœur pour cette marque. J'étais tombée dessus dans un magasin. Et en fait, je les avais taguées mais vraiment pour partager la découverte, on va dire. Et ils m'avaient adorablement contactée pour me demander si je souhaitais recevoir une paire de chaussures, essayer, etc. Ça fait pas mal de temps que j'en ai. La première paire que j'ai commandée, c'est une paire qui est exactement le même modèle mais avec des couleurs beige et léopard. J'en ai d'autres mais qui sont un autre modèle que j'adore pour marcher. Je les trouve tellement, tellement confortables. Et celle-ci, bah là j'en avais envie. J'avais de nouveau besoin de basiques blanches et je les trouve trop cool. Marquée espagnole, voilà, qui est fabriquée au Portugal. Et tout est vegan. Et elles sont canon. Je vais les mettre. J'espère qu'on m'entendrait bien parce que j'ai les fenêtres ouvertes. Regardez ce que ça rend. Je les trouve trop jolies. Il faut prendre une taille au dessus. Là, c'est du 41 que je prends. Alors normalement, je suis peut-être du 39-40. Et elles sont assez confortables. Je pense qu'il faut que je les assouplisse un petit peu quand même, ce qui est normal. Ça y est, je commence à me sentir grosse. En même temps, ça c'est un pantalon de grossesse de H&M que j'avais acheté il y a très longtemps, qui est un peu grand. Mais bon, au moins je suis hyper à l'aise dedans. Et ça, c'est un haut tajine banane qui en fait à la base est un haut d'allaitement. Vous voyez, ça souffle sur le côté. Un lit très bien fait, n'est-ce pas ? Un couffin en préparation. Un joli fauteuil qui va me servir pour allaiter. Tout ça, ça va aller dans la chambre de bébé. Enfin non, le couffin, il va rester ici. Bon, bon bref. Je vais aller chercher mes colis. Et ensuite, je reviens me mettre au frais. Non mais regardez-moi cette mignonnerie. Trop trop chou. Mais j'ai tellement trop pris maintenant. Ça n'a aucun sens. J'ai beaucoup trop de body en un mois. Il aurait fallu que je prenne du trois mois direct. Sachant que, comme je vous le disais à l'écho, elle n'est pas toute petite ni toute maigréchonne non plus. Mais écoutez, voilà. Et ça, pour vous donner un ordre d'idée, ça m'a coûté 22 euros. Ça, 6 euros. Plus les frais de port à chaque fois. Ça, c'est un petit cadeau qu'elle m'a rajouté. C'est trop chou. C'est adorable. Elle ne va pas du tout être genrée, cette petite. Pourtant, ce n'était pas forcément important pour moi. Mais j'ai des envies de rose en ce moment. De rose, de couleur pastel. Alors, ce n'est pas forcément de rose. Mais j'adore, par exemple, cette couleur aussi. Bon, et je m'en fie. J'ai envie de rose en ce moment. Je vais amener ma fille en rose. Mais c'est vrai que... Alors là, ce n'est peut-être pas très moderne. On n'est pas très non-genré. Et trop chou. Il y a aussi qui m'a préparé un gros colis. Avec plein d'affaires de sa petite. Des affaires pour allaiter. Une ceinture. Elle m'a dit que ça lui avait beaucoup servi en postpartum. Ça peut aider quand on a mal au dos. Même pendant la grossesse. Elle m'a fait un petit colis avec plein de trucs. Trop chou. Des coquillages d'allaitement. Si j'en ai besoin. Trop mignonne, quoi. Je viens de me préparer un petit déj. Un match à latte avec du lait de riz, noisettes et amandes. C'est toujours le même. C'est le anataé. Deux kiwis. Et là, j'ai pris du yaourt végétal. C'est du yaourt de coco. Avec du granola de la marque Funky Veggie. Là, je ressens un besoin de manger un tout petit peu plus léger. Que ce que j'ai fait les deux dernières semaines. Les deux dernières semaines, j'étais en famille dans le sud. Et je sentais que je mangeais pas. Comment dire ? Que j'écoutais pas mon corps en fait. Je mangeais vraiment par gourmandise. Ce que j'adore aussi. Mais alors, c'était beaucoup de pain. Beaucoup de confiture. Beaucoup de pâtes à tartiner. C'était de la nourriture vraiment très conviviale. Mais je sens qu'au bout de 15 jours, ça m'a alourdi. J'ai l'impression que ça a eu un impact sur mon corps. J'étais fatiguée et tout ça. Mais aussi sur mon moral. C'est comme si ça m'alourdissait en plus. Donc là, je sens que j'ai besoin de revenir à des trucs plus... J'allais dire plus sains, plus équilibrés. Mais c'est plus naturel, un peu plus léger. En tout cas, bon, il y a le temps qui va avec. Aujourd'hui, il fait 32 degrés. Et la petite, jamais bien loin. Comme ça, s'il y a quelques miettes qui tombent, elle est au bon endroit. Il fait à peu près 34 degrés. J'ai qu'une envie, c'est d'un truc frais. Là, pour Day, je me suis préparée une salade de tomates et de concombres. En assaisonnement, j'ai mis un peu d'huile d'olive, du sel et un tout petit peu d'ail en poudre. Ça, c'est un reste de wrap que je n'ai pas terminé hier. Dans un wrap, on avait mis un reste de salade de lentilles. On avait mangé plein de trucs. Donc ça, c'est vraiment un reste de reste. Et un tofu à la japonaise que j'aime bien, histoire d'avoir quelques protéines. Et ça, c'est une sauce que j'adore chez Ikea. Pas la plus saine des sauces, parce que je crois qu'elle est blindée de sucre, mais elle est tellement bonne. Thima aussi, elle a chaud. En ma beauté. Voilà, petite touche sucrée. Je me suis fait un petit bol de cerise. J'en ai acheté juste avant de revenir là. Quelques carrés de chocolat. Je ne l'ai pas encore goûté, celui-ci de chez Casidomi. Chocolat noir avec une pointe de sel. Toujours bon, ça. Alors, pour goûter, j'ai eu envie de me faire un petit smoothie. J'ai mis de l'eau, une banane, des graines de chia, beurre d'amande. On le voit juste à l'heure, j'aurais aussi pu mettre du beurre de cacahuète. Ça aurait été très bon. Un petit peu de cacao en poudre. C'est du cacao brut que j'ai pris sur Casidomi. Des glaçons pour que ce soit bien frais. Donc là, j'ai mis dans le blender. Je vais d'abord appuyer là-dessus, ce qui va permettre d'enlever l'air qu'il y a dedans. C'est un blender un peu particulier. C'est un blender qui me permet, vous savez, de conserver à vide. Donc, j'enlève d'abord l'air. Trop bon. En même temps, avec ce que j'ai mis dedans, c'était forcément bon. En fait, l'avantage apparemment, d'utiliser un blender qui enlève l'air comme ça, c'est que ça mixe mieux les nutriments. Ça mixe mieux dans le sens où on ne mixe pas l'air avec. Donc, en termes de nutriments, ça ne les oxyde pas. Apparemment, c'est plus facile à digérer aussi. Je ne sais pas si vous êtes du style à avoir quand vous prenez des smoothies peut-être un peu mal au ventre, être un petit peu ballonné. Après, ça pourrait être dû à ça. Et l'avantage, c'est surtout, en fait, si on en fait en grande quantité et qu'on veut le garder, par exemple, pour le lendemain. Là, je ne l'ai pas fait parce que je vais le boire direct et ça ne sert à rien. Mais sinon, vous pouvez ensuite le mettre sous vide et le garder dans un contenant bien spécifique pour qu'il garde vraiment toutes les vitamines pendant quelques jours. Ce n'est pas le cas. Si vous gardez un smoothie que vous avez fait dans un blender classique. Donc, on ne va pas dire que c'est un indispensable, ce genre de blender, mais c'est très pratique. Si vous avez l'habitude vraiment de vous en faire, ça fait partie de votre quotidien. Il vous a envie d'un très bel objet qui va tenir longtemps. C'est une super marque qui est de super qualité. Moi, j'ai l'extracteur qui vient aussi de cette marque-là. Après, moi, j'en avais un autre que j'avais acheté chez Darty il y a très longtemps que je trouvais aussi très bien. Donc, voilà. Alors là, on m'a perdu. J'ai commencé à étiqueter tous mes bocaux. J'avais trop envie d'avoir ça. J'adore ça. C'est pour organiser. Mais à la base, ce n'était pas temps pour mettre beaucoup en verre parce que j'arrive à savoir ce qu'il y a dedans. C'était plus pour organiser la chambre, enfin la future chambre de bébé pour les affaires et tout. Et du coup, ça faisait super longtemps que j'avais envie d'investir, entre guillemets, parce que ça ne coûte pas très cher, dans une petite étiqueteuse. Et en fait, moi, je connaissais celles qui sont plutôt manuelles. Oui, à la base, je voulais opter, vous savez, pour les étiqueteuses manuelles. Généralement, il y a un fond noir et c'est des imprimés comme une machine à écrire en blanc. Je voulais me trouver ça sur Internet, sauf que je ne voyais pas celles que je voulais vraiment. Je ne voyais pas des très bons avis. Donc finalement, j'ai acheté ce que je vous ai montré sur le diable Amazon. Je n'en ai pas trouvé ailleurs. C'est une petite imprimante, en fait. C'est une mini imprimante à étiquette. Il suffit de mettre un rouleau à étiquette dedans, c'est vendu avec. Et on peut créer les étiquettes directement depuis le téléphone portable, un logiciel, une application qui est donnée avec. Et c'est hyper pratique. J'adore. Autant je ne suis pas du tout, du tout... Comment dire ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Autant je ne suis pas du tout, du tout une fana du rangement, du ménage, etc. Je ne suis vraiment pas... J'ai oublié le mot, c'est drôle. Bref. Par contre, l'organisation, j'adore ça. J'adore organiser. Alors, ça ne veut pas dire que je le reste très longtemps, mais j'adore penser à ce qui est optimum en termes de rangement. J'adore l'acte de ranger, l'acte de trier. Je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et là, d'étiqueter, tout ça, je ne sais pas, j'aime bien. Après, ça, c'est peut-être la grossesse, vous savez. J'entends beaucoup, beaucoup de femmes qui, avant d'accoucher, au moment de leur dernier trimestre, ont ce besoin un peu de faire leur nid. Ça doit être biologique. C'est intéressant. Mais ça doit être très biologique, très animal, en fait, finalement. Hier, j'ai écouté un épisode du podcast Matrescence. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est vachement bien. C'était un épisode qui s'appelle La puissance des mères. J'avais téléchargé. Je me suis dit, bon, je l'écouterai à l'occasion. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et ça reprenait pas mal d'idées que j'avais développées, justement, dans ma dernière vidéo grossesse sur le deuxième trimestre, sur mes prises de conscience concernant le féminisme et la maternité. Et en fait, la personne qui a été interviewée, je n'ai plus son nom en tête, malheureusement, parlait de ça, parlait d'un livre qu'elle a écrit, du rôle de mère aussi. Je crois que c'est dans les quartiers. Enfin bref, il y avait plein d'enjeux politiques derrière. Et voilà, tout le côté politique de la mère. Et habituellement, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Je n'ai pas tendance à tout politiser. Je ne suis pas une militante dans la... En tout cas, je ne l'étais pas. Ou en tout cas, je n'ai pas la définition du mot militant que j'avais. Mais peut-être qu'à force de remettre en question, de réfléchir à plein de sujets, ça fait de moi une militante. Et ça fait de mes réflexions une sorte de politisation de tout ça. Je ne sais pas. Bref, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et elle parlait aussi du racisme, avec la nature des cheveux, par exemple, avec la couleur de peau, etc. Elle développait quelque chose que j'ai pu moi-même faire comme erreur. Moi, j'ai eu tendance à... Comment dire ? Je viens de terminer la deuxième saison des chroniques de Bridgerton. Je suis trop déçue. Je suis déçue d'avoir terminé parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment bien kiffé. Hors sujet, je le prends et je vous parle de ce qui me passe sous la main. Je suis passée dans mon bureau avant-hier, donc dans mon ancienne appart, et je suis retombée sur ce livre, Slow Cosmetic pour toute la famille, de Julien Québec. On me l'avait envoyé il y a très longtemps. Et je suis très contente de l'avoir regardée parce qu'à l'époque, je n'étais pas très concernée par la thématique famille. Mais je suis très fan du concept de Slow Cosmetic. C'est grâce notamment à Julien Québec que je me suis vraiment intéressée à la cosmétique naturelle, que j'ai compris les enjeux du marketing, que j'ai compris qu'on avait besoin de peu pour la peau et qu'il n'y avait pas besoin de... Enfin bref, je vous recommande vraiment les livres de Julien Québec. Et celui-ci est vachement bien. Donc il y a vraiment plein de trucs pour le bébé, pour la grossesse, pour l'accouchement, pour le après, pour les mamans, pour les papas, pour les ados. C'est vraiment un livre qui rassemble plein de conseils. Je trouve ça trop cool. Et ça tombe très bien parce que ce matin, en plus, j'ai reçu un colis. Alors pour le coup, je l'avais accepté. Vous avez dit que je n'avais pas trop envie de recevoir plein de produits bébés. Mais la marque Aquarelle, qui est une marque que j'aime beaucoup, une marque bio, naturelle, que moi je connais très bien, principalement pour les solaires, vient de refaire toute sa gamme bébés, il me semble. Et là, ils m'ont envoyé un liniment, il y a un gel nettoyant neutre corps et cheveux, une petite éponge de conjac, un petit savon surgras sans huiles essentielles, un liniment, tout ça. Et ils sont très bien. J'ai regardé un peu la compo. C'est une compo assez courte. Il y a du parfum. Alors après, parfum, ça peut poser problème pour les peaux sensibles, mais ce n'est pas le cas de tous les parfums. J'avais appris ça en discutant justement avec les petits prodiges. Il y a des parfums qui peuvent être un peu problématiques, qui peuvent faire réagir certaines peaux, et d'autres parfums complètement inoffensifs. Donc ça reste quand même des parfums naturels, bien évidemment. Et ça sent trop bon. C'est assez doux. C'est une odeur assez chaude, assez ronde. Bref, j'étais encore partie sur un autre truc. J'étais encore partie sur un autre sujet. Je vais profiter que vous soyez là pour aborder une autre question hautement philosophique. Des croyances. Je partageais il y a quelques jours une photo de mon bidou parce que j'annonçais que je sortais une vidéo sur la grossesse. Et il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, vu ton ventre, c'est sûr que c'est un garçon. C'est sûr que t'attends un petit garçon. » Donc moi, ça me faisait sourire. Je savais depuis des semaines, depuis des mois que c'était bien une petite fille que j'attendais et qu'il n'y avait pas vraiment de doute. Et là, en fait, ça m'a fait me rendre compte à quel point on est plein de croyances. C'est-à-dire qu'on a cette croyance que si t'as envie de sucrer pendant la grossesse, c'est une fille. Si t'as des nausées, c'est une fille. Si t'as un ventre rond qui pointe, c'est un garçon. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Alors moi, je peux vous dire par exemple que j'ai eu des nausées. Tout mon début de grossesse, ça a été un enfer. C'est une petite fille. Ma mère, quand elle m'attendait, n'avait aucun souci. Et c'est pour mon frère qu'elle a eu des problèmes de nausées. Moi, j'ai eu moins envie de sucrer pendant ma grossesse que de saler. Et j'ai un ventre qui, pour l'instant, est assez rond et assez haut. Donc ce qui correspond dans la tête des gens à un ventre de garçon. Bref, ça m'a fait rire. Ça m'a fait sourire. J'ai révélé ensuite que c'était bien une petite fille et que du coup, que c'était une croyance à enlever. Et du coup, j'ai posé une question en story. J'ai dit, « Est-ce que dans votre vie, vous avez justement réussi à déconstruire le fait ? » Parfois, vous prenez des choses comme des vérités et vous vous êtes rendu compte après que c'était des croyances. Si je demande à quelqu'un « Est-ce que tu as des croyances ? » C'est déjà un peu biaisé comme question parce que ça voudrait dire que la personne a conscience que ce n'est qu'une croyance. Ce qu'elle pense, c'est que ce n'est pas forcément une vérité. Alors qu'il y a plein de trucs qu'on pense, qu'on pense être des vérités, des faits, d'être même scientifique parfois, alors que ce sont des croyances. Et moi, ça a été un peu la thématique de mon année. Justement, j'ai énormément déconstruit là-dessus. J'avais énormément de croyances que je pensais être des vérités, que je considérais comme des faits. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup de croyances, beaucoup de biais de ma part. Et donc maintenant, je les remarque beaucoup plus facilement sur les gens. C'est un peu facile maintenant. Je trouve ça hyper intéressant de faire remarquer aux gens, de vous faire remarquer peut-être, que chacun d'entre nous a des pensées, des informations, des faits en tête qu'ils considèrent comme des vérités, alors que ce sont des croyances. Avoir des croyances, moi je le dis souvent, c'est pas du tout problématique. On a tous des croyances. Avoir des croyances ne pose pas de problème tant que ce ne sont pas des croyances qui vous font du mal, déjà, qui se retournent contre vous, déjà. Et ça peut être un peu le problème justement du New Age, de la spiritualité un peu contemporaine, du développement personnel parfois. Parce qu'il y a des croyances qui peuvent être aidantes et à un moment dans notre vie, elles se retournent contre nous, genre tes pensées deviennent réalité et tu attires ce que tu es. Il y a, comment dire, certains contextes dans lesquels je vous dis oui, c'est vrai. Il y a même, j'avais fait toute une vidéo sur le sujet, je vais vous la remettre en barre d'infos. C'était sur les quatre questions de Byron Katie, comment interroger ses croyances et est-ce que la loi de l'attraction fonctionne vraiment ? Donc dans certains cas, c'est vrai et parfois, pas du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ton conjoint ou ton père ou ta mère d'un coup tombe malade, même d'une grave maladie, que c'est toi qui l'a attirée dans ta vie ou que c'est elle qui l'a attirée dans sa vie. C'est quand même super grave à un moment de penser ça et je vous dis ça parce que j'ai eu et j'en ai encore parfois des pensées comme ça qui me viennent en disant ah, c'est peut-être parce qu'il était négatif ou peut-être qu'il s'est créé sa maladie et tout ça ou il y a un moment mais c'est pas que ça et c'est tellement culpabilisant et surtout, excusez-moi de vous faire remarquer, on n'en sait rien du tout. C'est bien d'avoir cette croyance mais qu'est-ce qu'on en sait ? On est qui nous pour savoir que cette personne c'est ses pensées et que ça devienne des vérités. Je trouve ça hyper dangereux et présentueux surtout. Donc il y a ça, il y a le fait que ça ne se retourne pas contre nous donc tant qu'en fait finalement qu'une pensée nous fait du bien et nous aide, une croyance est aidante, pourquoi pas ? Moi j'ai une croyance par exemple qui dit que tout est parfaitement fait, que tout arrive pour une raison dans le sens où il y aura une finalité qui fait que je comprendrai pourquoi telle chose est arrivée et finalement pourquoi c'était pour mon bien. C'est une croyance. Je me doute bien maintenant, bien que ça a été des croyances que j'avais avant ou bien des vérités que j'avais en tête, qu'il n'y a pas un dieu au-dessus de moi qui s'occupe de ma petite vie à moi en disant attends on va lui mettre ça, 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 pour que ça, ça arrive et comme ça elle va accomplir exactement sa mission de vie et tout. Ça peut être joli de croire ça. C'est une croyance, c'est un scénario et si ça nous fait du bien de penser comme ça, moi ça me fait du bien de penser comme ça, et bien tant mieux. Là où il y a un problème c'est quand ça se retombe contre nous comme je vous le disais et c'est surtout quand on le fait porter aux autres, quand on met cette croyance sur les autres. C'est-à-dire quand quelqu'un n'a pas, quand quelqu'un partage une histoire ou même d'ailleurs sans que personne nous demande quoi que soit, qu'on balance cette croyance sur la personne juste parce que nous on y croit et qu'on a l'impression que c'est une vérité. Je parlais de ça par exemple avec ma maman, je connais la date de mon terme approximative et elle me dit regarde autour, tu verras quand est-ce que c'est la pleine lune et il y a de grandes chances que ça tombe pendant la pleine lune. Je lui ai dit non maman ça c'est pas vrai, j'ai cru longtemps comme toi parce que j'ai entendu dire qu'effectivement il y avait plus d'accouchements et de naissances pendant les pleines lunes mais figure-toi que pendant un podcast j'ai entendu quelqu'un qui avait fait des études scientifiques pour prouver ou en tout cas pour chercher si cette croyance était vraie ou pas est-ce que la pleine lune a véritablement un impact sur les naissances et il s'est révélé que non. Ce qui est totalement fou parce que moi j'ai vraiment grandi avec cette idée là que la pleine lune avait une incidence dessus et dans les études scientifiques on montre bien que non en fait, non non il n'y a aucun impact. Bref, tout ça pour vous dire que si moi je l'avais pensé que ça m'aidait pourquoi pas mais ma mère me l'a balancé comme ça et donc vous imaginez ce que ça peut avoir comme impact sur moi et en plus ça dépend sur quel piédestal on met la personne. C'est ma maman j'ai un âge où j'arrive quand même à remettre en question ce que ma mère me dit mais imaginez que c'était une médecin donc ce qui instantanément la place sur un piédestal pour moi ce qui la place sur un niveau de connaissance supérieur à mes connaissances à moi et bien je l'aurais écouté alors qu'il s'agit que d'une croyance et donc je trouve ça hyper dangereux parfois de balancer ces croyances aux gens et de les faire porter et justement il y a quelqu'un qui me disait justement dans cette story qui me disait alors moi pareil j'étais enceinte d'une fille j'étais persuadée que c'était une fille je savais que c'était une fille et les gens comme j'avais pas un ventre à fille disaient non non mais c'est sûr ils se sont trompés pas sur des vêtements mixtes et compagnie mais vous imaginez ce que ça fait de balancer des idées comme ça à une maman à une future maman ou dans quel état ça la met et encore c'est rien c'est pas grand chose ça mais c'est très présomptueux en fait genre on va aller contre la science contre l'échographie où on a bien vu le truc pour dire non non mais vu la forme de ton ventre c'est sûr qu'il y a un zizi quel est le rapport en plus et à ça j'aimerais ajouter quelque chose d'autre parce que j'ai beaucoup vu ça justement en réponse que j'avais mis sur Instagram par exemple pour les accouchements en pleine lune il y a plusieurs personnes d'entre vous qui m'ont dit bah moi j'ai accouché en pleine lune c'est vrai aussi c'est à dire que c'est pas parce que cette idée n'est pas une vérité fondamentale que ça ne peut pas vous arriver à vous bien évidemment qu'il y a des accouchements en pleine lune il y a des accouchements tous les jours en fait le problème de ça le problème de penser et de voir son cas comme une vérité c'est un peu tout ce qui peut être à l'origine du racisme du sexisme si on continue à dire par exemple les femmes conduisent moins bien que les hommes que quelqu'un me dit ouais bah moi les accidents que j'ai eu c'était avec des femmes est-ce que ça ça prouve vraiment véritablement que les femmes conduisent moins bien que les hommes non c'est pas parce qu'on a eu une expérience que cela devient une règle universelle et c'est très très compliqué je le sais à savoir c'est très très compliqué à accepter parce que à force d'expérience ça devient notre vérité et qu'une vérité ne soit vraie que pour nous c'est hyper déstabilisant on a envie que ça soit une vérité universelle sinon elle est pas vraiment valable vous voyez et il y a plein de biais cognitifs des biais du cerveau qui se mettent en place dans ces cas là pour ça je vous conseille vraiment de lire le livre de Albert qui s'appelle votre cerveau vous joue des tours il m'avait vraiment retourné le cerveau justement je m'étais dit mais c'est vrai en fait comment je peux me faire confiance comment je peux faire confiance à mon cerveau il faut que j'apprenne à remettre ça en question et surtout moi ce qui m'a énormément aidé dans ce processus c'est le podcast Meta de choc qui a énormément remis en question toutes mes croyances sur la spiritualité sur le new age tout ça pareil je suis pas d'accord avec tout ce qui est dit je suis pas d'accord avec tous les tons qui sont utilisés je suis pas d'accord parfois avec les jugements qui peuvent être portés mais justement on est au-delà de l'émotionnel on est au-delà des croyances on est au-delà de ce que j'aimerais croire on est dans le factuel voilà ce qui se passe factuellement et voilà pourquoi ceci est dangereux voilà pourquoi ce mouvement n'est peut-être pas si vrai que ça tout simplement parce que voilà comment il a été créé dans le cours de l'histoire à force d'écouter et j'ai écouté énormément d'heures de ce podcast j'ai commencé à à comprendre le raisonnement l'esprit critique en fait chose que je n'ai pas du tout appris je n'ai jamais appris ça à l'école je sais pas ce que c'est que d'avoir un raisonnement critique par rapport à une affirmation et pourtant c'est capital je sais qu'il faut vérifier la source etc mais quand on parle de trucs j'allais dire moins scientifiques moins palpables c'est un petit peu plus compliqué et même parfois quand on parle de trucs palpables on vérifie même pas les sources on vérifie même pas les données scientifiques par exemple justement j'ai quelqu'un qui me répondait en disant c'est impossible de prouver il n'y a pas plus d'accouchements au niveau des pleines lunes bien sûr que si en fait c'est facile de prouver déjà s'il y avait plus d'accouchements une pleine lune il y aurait eu plus de naissances du coup autour de la même date dans le même mois ce qui n'est absolument pas le cas apparemment et surtout on pourrait vérifier ça sur 100 ans 200 ans il suffirait d'ouvrir les listes de naissances et de regarder tiens est-ce que ce jour-là où il y a eu plus de naissances regardez les calendriers de pleine lune est-ce qu'il y avait une pleine lune non alors ça veut pas dire que parfois c'est pas le cas parfois peut-être il y a eu plus de naissances au moment d'une pleine lune mais est-ce qu'on peut du coup en faire une vérité universelle de les pleines lunes déclenche plus d'accouchements non on peut pas faire d'une expérience ou d'un cas isolé une vérité universelle sinon je vous le dis on donne raison à tous les préjugés racistes ou sexistes parce que parfois oui ça arrive et c'est fou comme les croyances façonnent nos vies je suis en parlée avec ma petite cousine qui est plus jeune elle a 20 ans et justement elle m'a répondu en disant pour moi tous les hommes sont infidèles c'est une croyance je commence à m'en apercevoir et pourtant dans mon expérience tous les mecs sont infidèles et je dis oui mais ça c'est pareil c'est pas vrai ou est-ce que parce que quelqu'un était infidèle une fois dans sa vie dans une relation même quand il était jeune est-ce que c'est pour autant qu'on peut dire qu'il est infidèle dans sa vie en général est-ce qu'on peut en faire une règle universelle vous voyez donc les croyances ont un impact énorme sur nos vies ça n'a rien à voir avec du perché avec de la loi de l'attraction ou je sais pas quoi ça s'appelle des prophéties autoréalisatrices pareil je vous remettrai la vidéo c'est toujours la même vidéo où je parle de tout ça bref je sais plus pourquoi je parlais de ça mais je trouvais ça intéressant de revenir sur les croyances les vérités tout ça et en fait j'adorais je sais pas peut-être que vous avez une ressource comme ça ou une vidéo ou un article ou tout qui permettrait de connaître le raisonnement en tout cas les questions à se poser vraiment pour avoir un esprit critique pour remettre en question quelque chose ok donc j'ai tel fait comment est-ce que je peux vérifier que ce soit vrai quelles questions à se poser je vous dis ça je balance une bouteille à la mer parce que je trouvais ça super cool voilà je m'arrête là hier soir j'ai préparé une immense salade exprès pour que ça me dure sur plusieurs jours ça c'est du couscous de sarrasin que j'avais pris sur quasi demi ça c'est de la feta salade tomate poivron grillé que j'ai moi-même fait griller hier pareil pour les courgettes et par dessus je vais mettre une sauce à base de tahini une vinaigrate à base de tahini que j'ai faite hier ça va être trop bon je viens de terminer ce livre de Virginie Grimaldi et je l'ai adoré je l'ai trouvé complètement par hasard dans ma chambre dans ma maison de famille et c'est assez étonnant parce que c'est sur la maternité en général sur le fait de devenir maman oh bah oh bah et je suis une grande fan de cet auteur Virginie Grimaldi qui je trouve écrit extrêmement bien comment dire c'est des jolies histoires c'est léger et en même temps c'est très touchant très drôle c'est typiquement le genre de livre qu'on lit en riant et en pleurant en même temps et là ça n'a pas manqué qu'est-ce que j'ai pleuré avec ce livre alors je sens bien que c'est un truc hormonal aussi mais un petit peu à ma voix mais je suis très très fan je vous conseille tous ces livres je me sens beaucoup beaucoup plus sensible alors je pense que c'est parce que la fin de ma grossesse approche que c'est les hormones qui jouent tout ça tout ça mais je sens que c'est comme si cette période de vie elle fissurait quelque chose en moi elle fissure la carapace je suis très très sensible mais c'est vrai que ça ne se voit pas forcément enfin j'arrive à être très dure et très détachée c'est pas que je fais semblant c'est que je pense que c'est c'est une sorte de protection et tout ce que je suis en train de vivre ça ne fait que fissurer ça et j'ai l'impression d'être beaucoup plus sensible beaucoup plus à fleur de peau voilà sur ce j'allais dire sur ce on vous laisse on va faire une petite sieste Tima est bien sûr sur le lit alors qu'elle n'a pas du tout le droit normalement mais comme il y a le ventilateur sur moi je laisse en profiter un peu quand même bon je me suis remise dans la chambre de ma fille pour vous faire cette conclusion j'espère que ce vlog vous a plu qui vous a amusé qui vous a sorti du quotidien qui vous a peut-être apporté quelques réflexions c'est toujours le but et c'est toujours ce que j'aime apporter moi avec mes partages comme je le disais je m'arrête là pour cette année pour cette année scolaire je veux dire je ne publierai absolument rien pendant l'été je vais vraiment me mettre en pause en congé maternité je resterai peut-être active sur Instagram aller jusqu'au 10 juillet maximum après je veux vraiment faire un break des réseaux sociaux pour me recentrer je serai sur moi pour avoir du temps en famille avec mes proches pour profiter de ces derniers instants toute seule entre guillemets et je ne reviendrai pas à la rentrée pas tout de suite parce que pareil j'ai envie de profiter de ma fille j'ai envie de profiter de ses premiers moments je ne dis pas que ça va être facile parce que perso c'est assez compliqué pour moi de ne pas travailler sachant que mon travail fait partie intégrante de mes loisirs mais c'est vrai que je vais me forcer à ne pas poster je vais me forcer à ne pas créer du contenu je vais me forcer à ne pas être en interaction avec vous c'est une manière pour moi de préserver mon énergie et surtout d'être complètement disponible à cet événement qui est quand même incroyable et qui est assez extraordinaire dans une vie donc voilà je reviendrai peut-être en novembre en décembre maximum en tout cas c'est ce que je vous dis maintenant on verra bien de toute façon on se tient en courant si vous voulez être sûr de ne rater aucune de mes actualités entre guillemets vous pouvez me suivre sur Instagram sur Telegram et surtout sur la newsletter la newsletter j'en envoie qu'une par mois c'est là généralement que je récapitule un petit peu toutes les nouvelles les nouveautés que je remets un peu tous les contenus que j'ai créés pour que vous soyez sûrs d'avoir raté aucun contenu intéressant on va dire donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de mon côté je vous embrasse très très fort je vous souhaite un très bel été très bonne rentrée aussi et envoyez-moi plein de bonnes ondes dans la tête dans vos pensées ne m'envoyez pas plein de messages surtout pas c'est aussi pour ça que je me coupe des réseaux sociaux c'est pour être centré sur moi et sur ma famille donc envoyez-moi plein de belles pensées cet été juillet ou tout en cas faire et j'ai déjà hâte de vous retrouver je vous dis à très très vite bye bye je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite